Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Allo tout le monde! Ce matin, je cuisine avec vous ma recette qui est sortie sur le blog de Dose Juice il y a quelques semaines de ça. Recette de chocolat à l'orange. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait plus tant des fêtes, plus festif que le chocolat et l'orange. Juste l'odeur du chocolat et de l'orange ensemble, pour moi, ça sent de Noël. Ni plus ni moins. Donc, je suis super contente de vous présenter cette recette-là aujourd'hui. Je suis déjà toute installée en arrière, alors on se lance. Donc, avant de commencer à préparer le tout avec vous, je vais vous montrer les ingrédients qu'il va vous falloir pour faire la recette. Donc, super simple. On commence ici avec du lait végétal. N'importe quel lait, ça va être correct. Le lait d'amandes, le lait de cachou, ça va être super bon. Ensuite, on va mettre, vous allez voir, du jus ici, le jus zeste. Donc, c'est vraiment ça qui va venir donner le goût d'orange au chocolat chaud. Des pépites de chocolat noir, ça peut aussi être tout simplement du chocolat noir haché. Du cacao en poudre, comme ça. Et du sirop d'érable, tout simplement. Ok, donc, je me lance dans la recette. Vous allez voir, c'est super simple. On fait juste tout mettre dans la casserole. On fait porter à ébullition, puis après, on laisse reposer une minute. Puis après, on peut servir, tout simplement. Puis, ça, c'est pour une portion. Mais si vous voulez, pour deux, trois portions, vous doublez, vous triplez la recette, tout simplement. Puis, voilà. Alors, j'ajoute le lait ici. Donc, comme j'ai dit, n'importe quel lait végétal, c'est parfait. Comme ça. On va ajouter, donc, ces deux cuillères à soupe, c'est environ ça ici, de pépites de chocolat noires pour que ça reste vegan. Puis, sinon, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de pépites de chocolat, simplement mettre du chocolat noir haché, deux cuillères à soupe, puis ça va être parfait. Ensuite, on ajoute le sirop d'érable. Moi, je mets très peu, il y a une cuillère à thé, comme je disais, je mets très peu de sirop d'érable. Mais si vous voulez plus sucré, moi, j'aime ça quand même amer, j'aime l'odeur, l'odeur, j'aime le goût du cacao, j'aime l'odeur aussi. Mais si vous voulez plus sucré, vous ajoutez plus de sucre, puis ça va être plus de sirop d'érable, ça va être délicieux. Ensuite, le jus, ici, zeste, donc qui va vraiment donner le goût d'orange à notre chocolat chaud, qui est super bon. Fait que je vous rappelle, les ingrédients, on a du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du jus de citron et de la cardamome. Pour vrai, c'est délicieux. Fait que ça, on met une demi-tasse. Fait que ça sent tellement bon déjà, puis j'ai même pas commencé à faire chauffer. Comme ça, on ajoute ensuite notre cacao, puis c'est tout. Donc on va porter à ébullition, on va remuer tout ça, puis dès que ça commence à frémir, en fait, tranquillement, là, on éteint le feu, on recouvre, on laisse reposer une heure. Donc là, je vais partir mon feu, puis on va attendre que ça boue. Donc là, juste au bruit, on entend que ça commence à frémir. On le voit pas encore tout à fait, là, mais si on remue comme ça, on voit à quel point que ça devient super onctueux. Je sais pas si on va le voir commencer à bouillir. Je pense qu'on le voit pas nécessairement à cause de toute la mousse, mais il faut pas non plus que ça boue à gros bouillons, là, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Puis on voit, là, que ça bouge de plus en plus. Donc, j'éteins le feu, j'ajoute le couvercle, comme ça. Je vais même le retirer du feu, puis je le laisse reposer une minute. Donc ça fait une minute déjà, on peut retirer le couvercle. On va juste remuer un petit peu. Puis, sérieux, si vous pouvez sentir à quel point ça sent bon, on vient verser dans une tasse. Tu sais, comme après une activité d'hiver, là, où est-ce qu'il fait vraiment froid, puis-tu rentre chez toi? Donc voilà. Puis si vous voulez faire ça cute, vous pouvez mettre la petite orange comme ça, sur le côté. Puis ajoutez un petit peu de cacao, du lait moussé aussi, si vous voulez, ça va être délicieux. Donc, ça conclut la délicieuse recette de chocolat chaud à l'orange. La recette complète se trouve sur le site de Dose Juice. Donc si vous voulez aller la voir, pour vrai, ça vaut vraiment, vraiment la peine.